Hey hey hey, coucou tous mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. Bon bah c'est sympa ce que tu nous fais comme toi là, une espèce de, on dirait une maison de sorcière, parce qu'elle a un chapeau de sorcière avec une étoile au bout, c'est un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas, c'est une pop art, ok, ok. Bien sûr, on la retrouve en train de peindre, Marois, vous savez que c'est son petit train-train habituel. Et tu nous feras une toile abstraite encore de 75. Ah bah oui, c'est Apollon, c'est Apollon. Je me pose la question, Apollon et Nabeshima sont vieux, et est-ce qu'ils vont mourir un jour ? Oh my god, le spam ! Mais on peut être riche, rien qu'avec tous ces paquets de graines. Oh, mais non, mais j'étais jamais venue jusque là ! Regardez-moi tous les paquets de graines ! Oh la lu ! Et limite, il faudrait que je mette ça en magasin et que je les vende. On va faire ça, je pense qu'on va faire ça. Oh la la, mais il y en a tellement, c'est à perdre la tête quoi. Oh la la, attendez, on va commencer à les récupérer. J'en ai pour une ou deux heures, je vous retrouve après. Au bout de tout ce temps-là, j'hallucine. Oh bah Lilith, je t'avais zappé que t'étais encore là, dis donc ! Ah bah ici, on fait la fête, écoutez. N'importe quoi. Oh le chat, ça va. Toi, t'avais fait tes devoirs et tout, ma mère. Fais du travail supplémentaire, va ma fille. Enfin ma fille. Elle c'est noir quoi. Et pourquoi tu... Oh mais qu'est-ce qu'il a en lui ? Mais non, enfin elle. T'es métaire, chouquette. T'as peur de quoi ? Du lave-vaisselle, comme t'es là. Faut pas ! Tout va bien, chouquette. Faut qu'elle grandisse. Et puis je pense que... C'est quatre, les deux, là. Nabeshima et Apollon, ils vont bientôt... Ils vont bientôt y passer, hein, mes pauvres bébés. Mes pauvres animaux d'amour. Alors, autant les Sims, je m'en fiche. Ça me fait pas grand-chose, mais alors les animaux. Ça me fend le cœur à chaque fois. Bon tiens, tant que j'y pense, tu vas parler à ta sœur. Et tu vas lui donner la clé de la part, comme ça, effectivement, elle viendra peut-être plus souvent. On la voit jamais. Lilith, elle vient jamais à la maison. Comme ça. Peut-être qu'elle viendra. En espérant qu'elle ne fasse pas de bêtises. Parce que je vous rappelle qu'au jour du mariage, elle avait dragué marois. Donc ça avait créé des dramas. Voilà, tu viens quand tu veux, maintenant. Allez, salut. Bon, allez. Ma fille, elle va en tenue d'aventurière à l'école. C'est vrai qu'aller à l'école, ça reste une aventure. Et Aidan, qui a très peu dormi. Il va y aller aussi. Bon, par contre, change-toi. Je ne vais pas en pyjama. Je sens qu'il va y aller en pyjama. Comme sa sœur, qui avait été aussi en cours en pyjama. Le truc bien logique, quoi. Père et fille qui s'amusent. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Voilà, c'était bon. Et tous les chats qui gueulent. Non, mais cette maison, c'est... La mère et fille aussi. J'en ai deux de chacun. Vous ne rêvez pas. Au niveau des gènes, ça s'est divisé. Mais bon, voilà. Ça va. C'est la maison des chats, ici. Tiens, pour changer, tu vas me faire... Bon, je n'ai pas enlevé tout. C'est trop long. Une illusion de petit que je lui ai demandé de faire, là, sur... Sur le truc. C'est vrai que je l'ai mis, mais on ne va jamais faire quoi que ce soit, ici. Donc, pourquoi pas, pour une fois... Faire quelque chose. Oui ! Quel ébou a fini un livre ! Magnifique ! Tu vas pouvoir vendre un éditeur. Ah, c'est interdit. Alors, lui, il avait déjà une étoile. Ouais. Bon, on en est loin de deux étoiles, hein. Mais bon. Ça fait combien de temps qu'il est en vie ? 156. Ça va. Tranquille. Ah, et bien, maintenant, il est malade. Ah, par contre, ça a quand même augmenté d'un demi-niveau, hein. Je pense que s'il fait des bouquins régulièrement, il va devenir très célèbre, le petit calibou. Mais est-ce qu'on veut vraiment qu'il soit célèbre ? Ou est-ce qu'on veut qu'il est... Qu'il... Simplement qu'il vive... Euh... Sa vie de vampire et dans sa famille vampire tranquillement de son côté. Avec tous ces chats, là. Oh ! Oh, 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 oh ! Déméter ! C'est des... C'est celle-là. Déméter devient une chatte adulte ! Oh là là, ça zégoubouille dans tous les sens, hein. Hop là ! Déméter a vieilli ! Vive Déméter ! Bravo, chouchoute ! C'est moi, je voulais... En fait, personne n'a regardé. Ah bah, ça va être encore super pour les différencier avec son daron, quoi. Je crois qu'elle a les yeux bleus. Ouais, Déméter a les yeux bleus. Voilà, les deux sœurs. Les deux sœurs et les parents vieux comme... Des vieux. Voilà. Ah bah oui ! Inviter les enfants... Les enfants... Les amis à l'école... De l'école. Ben oui, il était en pyjama, hein. Et donc... Est-ce que tu peux manger ? Non. Oh, t'es chiante ! Ben oui, mais t'as des trucs, là, pour manger exprès. Tiens, mange un plasma fruit. Et ça va être leur anniversaire aux deux enfants, là. Zénor et Aidan. Zénor va devenir jeune adulte. Et Aidan va devenir adolescent. Et ça, ça va être bien, parce qu'on va pouvoir voir à quoi il va ressembler en étant ato. Et ça, ce sera dans les épisodes prochains. Mais... Qu'est-ce qui t'arrive, Caleb ? Non, seulement t'as des plaques rouges partout et puis... Mais, mais, mais tu joues à la poupée ? Mais pourquoi ça ? Mais pourquoi donc ? Oh là là ! Ces chats, ils en peuvent plus. Il faut toujours, toujours leur demander... Leur faire des câlins, c'est pas possible. Tu sais, tu vas être couché aussi. Tu vas faire une sieste. Banque Marois, elle a toujours pas fini son truc. C'est censé être quoi, comme... Illusion d'optique ? Un trou ? Un trou dans le sol ? Je suis pas sûre... Je suis pas sûre... Alors, elle a le trait de caractère faux, là, Demeter. Bah, ça m'étonne pas, hein, comme sa mère. Voilà, voilà. La grande chatoune. Alors, c'est ça, ton illusion d'optique ? Tu veux qu'on se voit ce soir ? Non. Oui ? Ouais ? Ouais, vite fait, ouais, on croit qu'il y a un trou, ouais, d'accord. Ok. Ok, je m'attendais quand même à quelque chose de plus classe, de plus sympa que ça, hein. Voilà. Un petit peu déçu, quand même. Hé, mais c'est Clili, t'es là ! Bah, maintenant, ça y est, elle va squatter toute la... Tout le temps. Qu'est-ce qu'elle vient foutre, là ? Oh. Ouais, vas-y, sortons un verre d'eau, t'as raison. Euh, dis-moi, Zénor, au lieu de kicker, là. T'as un petit peu faim. On va aller un petit peu chasser, non ? Ça serait pas mal, là. Il fait nuit, tu vas être tranquille. Allez, viens, là. Tu vas chasser un peu. Qui c'est, ça ? Oh, je dis Sword ! Est-ce qu'on peut attaquer les célébrités ? Vampires. Boire du plasma. Or, donne une petite quantité. Elle a mis son... Elle habille en touriste, là, Judith. C'est pas beau, hein ? Oh ! Esmeralda ! Est-ce que le sang d'une star doit être meilleur que le sang normal ? Nan ! Elle est en train de cramer, mais de où elle crame ? Il fait nuit. Ah, non, ça va. Alors. Satisfaction sanglante. Allez, rentre chez toi, vite. Au lieu de faire tes devoirs, là. T'es en train de cramer alors qu'il fait nuit, on est d'accord ? Y'a pas de soleil. Le jeu nous troll. Oh là là, on peut jamais rien faire. Bon. Bah, tout va bien. Ah, ça faisait longtemps qu'il s'était pas fait des mamours, ces deux-là, dis donc. De tout l'épisode, pour l'instant, je n'ai eu aucun bisou. Fallait bien, quand même, que ça arrive. Allez, une petite réunion de groupe. Tranquilou. Ah, c'est vrai qu'Azenor, je m'étais dit peut-être que je te ferais en couple avec Stéphane. De toute façon, vous êtes tous des vampires, tout ça. Il est quoi, lui ? Oh, il est adulte, quand même. Il est pas jeune adulte. Ça fait peut-être une grosse différence. On lui trouvera donc un autre mari. Ça va faire trop, sinon, de différence d'âge. Même s'ils sont éternels, ça fait beaucoup. Tiens, est-ce que tu peux faire un élan de... Ouais, voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est trop classe quand elle fait ça. Parce que du coup, normalement, ça rend les gens... Tout le monde sont énergisés et tout. Normalement. Voilà, tout le monde danse. Ça leur faudra rien, regardez-moi ça. Aller, on bouge son body ! On se trémousse, on se trémousse. Angélique et Gaston. Mais oui, Rieko, tout ça. Oh, dis donc, Gaston, tu t'éclates. Par contre, j'aime pas te voir en vampire. Vraiment. Vampire... Non, mais j'aurais voulu voir sa forme non-vampire. Je sais pas pourquoi il est comme ça tout le temps, maintenant. Ça fait un peu flipper, quand même. Wow, ça y est, Lilith se décoince un peu et danse. Wow. Il fut temps, parce que, franchement, ça a plus coincé du monde, cette meuf. Ouais, ouais, ouais. Oh. Stéphane ! Il a voulu faire son bonhomme. Ouais, dégager de la piste. C'est moi qui danse. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et puis, voilà. Il s'est cassé le dos. J'adore leurs pattes danses super... Ah, Marwa ! Ouh, Marwa ! Sa chaloupe du cul ! Attention, hein. Regardez-moi ça. Oh là là ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est folle. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi, ces mouvements ? Je n'ai jamais vu faire ça, moi. Elle est folle. Elle est simplement toute folle. Bon. Bon, on ne s'entend pas trop avec Stéphane, donc on va faire connaissance avec Stéphane, aujourd'hui. Allez, je vous avoue tout. J'ai triché. J'ai triché, parce que... Vous vous souvenez, Angélique, elle était vieille. Elle était personne âgée. Et grâce au MC Commander, que j'ai ici, je l'ai remise en adulte. Comme ça, voilà. Elle me fait... Parce qu'on l'avait quand même vampirisée à un état adulte. Et je pense qu'entre le temps où elle s'est transformée en vampire et tout ça, elle était devenue vieille. Et j'avoue tout, parce que, voilà, j'ai triché. Parce que je l'ai re-rajeunie. Et surtout, je l'ai mariée à Stéphane Blanc. Donc, ils sont un couple. Et j'ai encore triché, parce que je l'ai mise enceinte. Voilà ! Vous pouvez me taper dessus. Non, mais voilà. Comme ça, ça fait un peu de... un peu de nouveauté dans la famille des cousins, des cousines, quoi, en fait. C'est tout simplement comme ça. En allant voir l'arbre généalogique, vous voyez que Gaston, il a deux enfants, Céline et Émilie. Steven étant décédé, il ne peut pas en avoir. Mais Angélique, voilà. Elle est maintenant à les marier à Stéphane. Donc, il a une utilité dans le groupe. Et ils vont avoir un enfant. Comme ça, ça fera un cousin-cousine aussi, parce que là, sinon, on n'a que Azenor et Aidan et tout ça. Il faut bien avancer et tout ça dans l'histoire. Comme ça, on pourra inviter tous les cousins-cousines. Et puis, ça fera des nouvelles têtes, etc. Moi, je trouve que c'est bien. Donc, même si j'ai triché, c'est bien. Et vive le MC Commander, parce que j'ai fait ça juste en cliquant dessus, comme ça, quoi. Voilà. Ça, c'est un truc... C'est trop merveilleux. Et conjoint à Stéphane Blanc. Voilà, voilà. C'est super. On aura un petit bébé dans pas très longtemps. Donc, elle a un gros ventre. Mais elle avait déjà un gros ventre avant. Mais là, encore plus, quoi. Miam. Bon, Aidan, va te coucher, là. Il y a un peu quasiment 4 heures du matin. T'es pas encore adolescent. Les décalages horaires, c'est pas encore pour toi. Azenor est parti. D'accord, faire une sieste. Non, puis en plus, ils sont tous malades, là. Donc, c'est chiant. Donc, tu vas dormir, te reposer vraiment, vraiment. Ils sont tous pleins de plaques et tout. Ils sont tous malades. Donc, c'est chiant, chiant, chiant. Kalebu, tu vas manger. Tu vas être... Voilà. On va mettre fin de la réunion parce que là, il commence à se faire un peu tard. On aura gagné pas mal de points. Et puis, on aura surtout mis enceinte Angélique sans rien faire. C'est génial. Mais je vais utiliser le MC Commander pour les autres challenges pour créer des nouveautés, des enfants, tout ça. Au lieu de les installer des nouvelles familles, je vais faire ça, je pense plutôt. Ce sera plus facile à faire. Allez, salut tout le monde. À la prochaine. Ah bah. Oh là, que j'ai Déméter qui est malade. Oh là là là, ces gosses, ces chats. Bon, allez, on va aller chez le véto. Et un cocotte, nous casse les pieds. Parce qu'autant les Sims, on les laisse comme ça, mais toi, on va t'emmener chez le véto. Regarde, c'est un dommage qu'il n'y a pas de médecin sans aller à l'hôpital, mais un médecin pour Sims. C'est-à-dire, votre Sims, il est malade, d'acheter des médicaments random, eh bien, sur Internet, il ferait mieux d'aller chez le docteur, quoi. Ce serait pas plus mal, vu qu'on a créé le travail de médecin, mais on devrait faire un vrai cabinet de médecin chez qui se rendent pour se soigner. Oh, mais dis donc, c'est que ça neige ici. Allez, tu vas t'inscrire, enfin, inscrire Déméter assez rapidement et tu vas l'appeler. Quand même, faut pas qu'elle se l'appelle dehors et qu'elle meure de froid. Bonjour, monsieur, pourquoi vous m'aimez pas? Philippe Garcia. Eh? Mince, j'ai fait une stérilisation? Ah, bah, c'est pas ce que je voulais, mais... Mais c'est pas plus mal, on va dire ça. Ah, mais non! Elle est postérilisée, elle a des puces. Regardez-moi ça. Tout à l'heure, elle avait la tête qui tournait, maintenant, elle a des puces. Ah, chouquette. Allez, tiens, mange ça, ma pépette. Ça va tuer tes puces, tous tes parasites. Mais attendez, c'est pas la mienne! Oh là là! Mais c'est pas vrai! C'est la mienne ici! Je me suis trompée de chat. En même temps, il y avait combien de possibilités que deux chats qui se ressemblent à... ma poupette! Oh, bah, ce cri-là pour ce qu'elle a! Pour une maladie! Arrête avec ton verre d'eau! Je sais pas si... Je sais pas si elle a été stérilisée, moi, je suis pas sûre. Là, je suis pas sûre, quand même. Allez, c'est parti! Cette fois-ci, on va se faire soigner le bon chat. Le bon félin, parce que... Je vais pas regarder aïe aïe aïe! Allez, Déméter! Mais oui, Fifi! Tout va bien aller! Et donc, elle a pas de puce! Elle a juste les étoiles! Mais! 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 Ils ont pas soigné mon chat! Mais quel est le fuc? Reconforte ta minette! Non, mais... Vous m'avez pas du tout guéri mon chat! Allez, on va recommencer! Magnifique! Super! Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que mon chat est bugué? Peut-être ça... Ah bah non! Ça va alors! Mais quel est le fuc? Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui fonctionne, là! Ça fait des heures que je suis là, là, ça va pas du tout, cette histoire, hein! Non, mais le truc, il est en bug complet, là! Madame, vous pouvez pas vous occuper de mon chat? Non! Il s'occupe des autres, mais pas du mien! Ça va bien, oui? Bon, eh bien, tant pis! on va rentrer chez nous, parce que là, ça bug, et ça me saoule, en fait! Et nous, voilà! On est retour à la maison, tranquillement, et, euh, surtout, bah, tant pis, Déméter, tu t'en remettras avec le temps, hein! Sinon, on va rater l'anniversaire d'Azenor, et donc, ce sera pour l'épisode prochain, et, tant pis pour le méga bug, chez le Véto, j'ai pas compris! Ah bah, ça y est, il est chez nous, maintenant! Ah bah, tout à l'heure, des impacts de, de foudre! Ah bah, on le voit, notre truc, c'est marrant! Tout à l'heure, ça a neigé que dalle, et maintenant, bah, ça y est, on est envahi de, de neige! Euh, bah, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il aura plu, et tant pis pour le bug de la fin, chez le Véto, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour la suite du Let's Play de Marois, ou d'autres choses! Allez, salut!